La dernière vidéo, je vous parlais de la possibilité de vous faire une vidéo sur le fait d'écrire. Qu'est-ce qu'écrire ? En quoi ça consiste exactement ? Je pense que vous êtes un certain nombre ici à être vous-même à écrire, que ce soit pour le plaisir ou dans un but peut-être plus professionnalisant. Professionnalisant, je ne sais pas. Bon bref, de soit le faire comme un loisir, soit de le faire avec une intention de pouvoir en vivre. Donc je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Comment se passe une session, une séance d'écriture dans les faits ? Sur ordinateur déjà pour moi, parce que je n'aime pas écrire à la main. Parce que j'ai l'impression que ma pensée va trop vite et que seul le clavier parvient à peu près à suivre le cours de la pensée et le cours de l'inspiration. Et voilà. Et donc surtout, je m'y suis habituée. Il y a une certaine sensorialité qui est différente. Moi, je trouve plus de praticité quand même à travailler sur Word ou sur l'ordinateur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu un... C'est un peu comme pour la lecture. Ils ont des manières de fétichiser l'acte d'écrire, soit avec des belles plumes, soit avec des vieilles machines à écrire ou ce genre de trucs. Pour moi, ça c'est un peu des trucs que feraient les débutants qui n'ont pas encore la confiance suffisante dans leur nouvelle passion, on va dire. Et qui sont obligés d'acheter des petits trucs qui font... Qui rentrent dans... Performer, en fait, le devenir écrivain avant de le devenir vraiment. Enfin... Après, je dis pas que toutes les personnes qui écrivent sur... À la main, c'est comme ça. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont une sensualité, une sensorialité différente qui est plus charnel. Je pense qu'il y a peut-être des qualités comme ça. Peut-être de... Je pense qu'il y a aussi l'histoire du cerveau qui est conditionné d'une certaine manière, si on l'habitue à faire les choses dans une situation et que cette situation se reproduit, à avoir certaines facilités, à s'ouvrir, quoi. Parce que je pense que c'est vraiment ça, en fait. Le fait d'écrire, c'est pas forcément... Bien sûr, on a tous un plan, donc c'est... Enfin, je pense que pour écrire, avoir un plan, c'est une bonne idée pour savoir à peu près où on va. Mais il faut avoir une certaine faculté à lâcher prise, à suivre les intuitions, à suivre les chemins, les pensées étranges vers où nous mène notre cerveau, à ne pas être fermé à la recherche littéraire, tout simplement, à une image qui est un peu absurde, à une digression qu'on n'aurait pas imaginée en premier lieu. Et pour ce faire, moi, je trouve que la meilleure solution, quand même, c'est de se forcer, entre guillemets, à écrire un certain nombre de mots, de pages par jour, ou écrire tant d'heures, ou écrire... Enfin, d'avoir... de savoir que tant qu'on n'aura pas terminé sa session, sa séance d'écriture, on ne fera pas autre chose. Et de se fixer un objectif comme ça, qui fait qu'on sait bien qu'on sera obligé d'écrire, et parfois on peut être comme tenté, avoir l'impression que c'est du remplissage qu'on va faire en allant dans cette digression ou cette digression, et en fait, on s'apercevra après que le livre se trouve là, dans ces terrains, dans ces chemins qui n'étaient pas destinés à être exploités au départ. Et moi, je trouve que c'est un peu similaire, en fait, à quand on ouvre un livre, et qui n'est pas exactement celui que nous a vendu la quatrième de couverture. Que chaque livre est un peu une sorte de voyage, dont on ne connaît juste la destination, et dont on ne connaît pas exactement toutes les péripéties qui vont nous arriver, on ne sait pas exactement à côté de qui on sera dans l'avion, on ne sait pas exactement comment sera l'hôtel, on ne sait pas... Et voilà, et donc c'est ça, c'est accepter l'inconnu. Donc voilà. Déjà, une des premières qualités, je pense, à avoir pour écrire, c'est ça, c'est accepter. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos d'écriture qui sont hyper balisées, hyper structurées, hyper carrées, et très, en fait, inspirées, je pense, des scénarios à l'américaine, un peu de méthode, avec un récit en trois temps, en cinq temps, un récit en étoile de neige ou un truc comme ça. C'est quelque chose que j'ai pu faire parfois. Dans la phase, je trouve, pour écrire son plan, ça peut le faire, ça peut faire la blague, parce qu'après tout, tout récit structuré peut amener une certaine satisfaction lors de la lecture, mais plus le temps passe, plus j'ai quelques lignes comme ça, et allons-y, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus de... Si on décide d'y penser d'un point de vue politique, de quelque chose un peu, comme ce que je dis souvent sur les récits qui sont un peu netflixiens, qui sont un peu trop... En fait, c'est un format, une sorte de niche, par exemple, je sais pas, vous faites une histoire de fantasy ou un truc comme ça, donc il faudrait que tel personnage soit comme ça, tel que nanana, l'antagonisme comme ça, il faut surtout pas qu'il soit un peu comme ça, parce que sinon, ce sera plus tout à fait la même histoire, et donc on pourra plus tout à fait le vendre en tant que fantasy new-urban ou je ne sais quoi. Et voilà, quoi. Et donc, je trouve qu'en faisant ça, finalement, on perd ce qui est le mieux dans cette création, dans ce côté créatif. Bah, c'est ça, c'est le fait de se perdre, quoi. La lumière est super, là, c'est... Wow. Donc, dans les faits, comment ça se passe ? Je crois que j'ai déjà dit ça, mais bon, bref. Dans les faits, je vais sur mon ordinateur, et voilà. En gros, moi, je sais pas si ça peut aider, j'ai un petit truc sur Canva, là, où j'ai le nombre de mots que je dois faire par jour, et je divise ça par mille mots, et comme ça, j'efface à chaque fois. Et il y a quelque chose de satisfaisant, un peu. Et c'est un peu con. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à me cadrer, à savoir que je vais pas procrastiner, parce que je pense que... C'est horrible, là ! On se croirait en enfer. Que je ne vais pas procrastiner, que je ne vais pas remettre ça demain, donc le synonyme parfait de procrastiner. Ce qui permet aussi d'avoir... Parce que quand on écrit énormément de mots comme ça, on se dit qu'on arrive à terminer le premier G en peu de temps, en deux mois, ou quelque chose comme ça, voire même moins. Et moi, ça fait un moment que j'écris comme ça, très très vite, et un peu comme un sprint, quoi. Et je trouve que c'est une façon qui me convient bien, parce que, justement, il y a une sorte d'urgence. Et rien que dans le style, rien que dans la phrase, dans la structure de mon paragraphe, je vois que mes voix sont beaucoup plus sincères et authentiques avec cette urgence, parce qu'il y a comme quelque chose de plus vivant qui sort. Alors que quand j'écris plus tranquillement, je réfléchis plus à chaque mot précisément, c'est quelque chose comme un travail d'orfèvre, un peu. Ça peut gagner peut-être un peu en style, mais ça va perdre, ça va avoir peut-être un côté un peu manieré, un peu artificiel. Je trouve que c'est mieux, là, quand même, finalement. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, que quand j'écris pas énormément, je fais plus attention à chaque petit mot, etc. Et que, du coup, ça peut perdre un peu de cette urgence dont je parlais, de vibrance, quoi, de vie. Mais j'aime bien, parfois, alterner. Et, pour certaines scènes, en fait, je trouve que c'est pas mal. En fait, là, on voit que je sais plus où j'en suis. Donc, je vais parler peut-être de, plutôt, comment une scène s'écrit. Donc, je m'aperçois, en fait, qu'un des principaux défauts de mes livres, c'est que les scènes ne durent pas. C'est quelque chose aussi que je remarque dans la littérature. C'est que les scènes sont trop courtes. Et que, du coup, on est parfois obligé de trop expliquer en faisant les liens entre les scènes dans ces petites... Comment dire ? En fait, un livre, c'est souvent une scène qui est longue. Après, il y aura... On résume le temps qui passe en un petit paragraphe ou deux. On reva sur une autre scène. Et voilà, on raccorde comme on peut. Sauf quand, parfois, c'est des livres qui vont être sur un temps très court. Sur deux jours, trois jours. Ou là, on va essayer de détailler le plus possible les scènes sans chaînes, en fait, sans vraiment de coupure. Ou avec des coupures très courtes. Et pour mon livre sur le Maroc, par exemple, ça, c'était pratique. Parce que, finalement, j'ai tout écrit, à peu près, de ce que je me rappelais, de ce dont je me souvenais. Et voilà. Et donc, bien sûr qu'il y a des coupures, bien sûr qu'il y a des faux raccords ou des choses comme ça. Mais je trouve que là, par exemple, où j'essaye de faire quelque chose d'une autofiction un peu plus classique sur l'enfance et ce genre de choses, c'est la difficulté à la fois parce qu'on ne se souvient pas forcément de tout ce qui nous est arrivé. Donc, il y a des zones d'ombre. Donc, avec quoi les remplir, ces zones d'ombre ? Moi, là, dans mon cas, c'est soit je dis justement que c'est des zones d'ombre et que je ne m'en rappelle plus. coupures, quoi. Ou alors, ce que j'essaye de faire, c'est remplacer avec de l'invention, quoi. Et partir sur d'autres personnages que moi pour apporter une certaine lumière. mais c'est plus là le narrateur adulte qui crée que ce ne sera pas une autofiction très fiable, on va dire, en termes de pacte autobiographique, quoi. Donc, une scène, pour moi, qui est donc le ciment vraiment du livre, il faut qu'il y ait un peu de dialogue. Il faut qu'il y ait, certaines personnes disent qu'il faut qu'il y ait un début, une fin, une anania comme un livre. Je ne suis pas sûre. Je pense que, justement, en plus, là, comme c'est un truc de, sur la mémoire, ça peut couper comme ça. Et on n'est pas obligé de faire tout le temps une petite chute. Je trouve que ça aurait un côté très artificiel. Et à la fin, on aurait peut-être l'impression que le livre est trop, comme ça, justement, encore une fois, trop scénarisé à l'américaine. Mais il faut qu'il y ait comme un enjeu. Pourquoi j'écris cette scène et pas une autre ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Est-ce qu'elle apporte forcément quelque chose à l'histoire ? Pas forcément. Pourquoi on décide de la faire ? Pourquoi est-ce qu'on veut creuser un autre personnage ? Est-ce qu'elle veut nous permettre de discuter sur un sujet de société ou ce genre de choses ? Ça arrive, quoi. Je pense à Houellebecq, c'est le genre de truc qu'il ferait. Mais ça, c'est un truc qu'on fait plutôt à la relecture. De toujours se demander pourquoi j'ai écrit ça. Est-ce que cette scène ? Est-ce que cette image ? Est-ce que cette phrase ? Est-ce que ce que j'ai entre les mains, devant les yeux ? Est-ce que le lecteur en a besoin ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est pas superflu ? Et ça, c'est pas toujours facile à déterminer. Là, j'ai vu pour mon dernier. J'ai dû enlever des choses que je trouvais bien écrites, mais juste parce que je trouvais que... Il fallait, comme j'écris souvent des livres longs, il fallait quand même rester dans le nœud de l'histoire, qui est toujours un rapport quand même plus ou moins établi avec l'intrigue principale. Donc ensuite, dans une scène, il faut souvent, moi je trouve, qu'il y ait des descriptions. Mais par description, j'entends pas forcément des gros pavés à la Zola, sur le vêtement, la lavalière, les boutons... Que peut faire une autre description ? Je trouve que ça permet parfois de, justement, quand on est trop... J'avais expliqué déjà, je crois, quand on est trop sur une scène, par exemple, de combat ou un truc comme ça. Moi, je fais pas de scène de combat, mais quand on est trop dans la gestuelle des personnages, ça peut être bien de dézoomer et d'aller vers la nature, l'extérieur, l'environnement, un autre personnage qui fait tout à fait autre chose, pour que ce ne soit pas qu'une accumulation d'actions ou de verbes. Et la poésie, pour moi, vient souvent par les descriptions, par un côté... Je trouve que ce qui est souvent bien dans... C'est de voir que malgré ce qui arrive toujours à nos personnages, le monde autour est semblable à lui-même. Le monde autour est toujours un peu similaire. Les oiseaux continueront de chanter, même si la mère du personnage ne va pas bien ou ce genre de truc. Et c'est ça qui peut amener à quelque chose, à une sorte de décalage entre l'émotion que ressent le héros ou le personnage et ce qui se passe autour de lui. Pour les dialogues, comme pour le reste, je trouve que ce qui est important, c'est de supprimer chaque chose qui nous paraisse sonner faux. Après, bien sûr, il y a des dialogues qui sont un peu plus écrits que d'autres. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de textes, même en édition traditionnelle, où il y a les salutations, les ceci, les cela. Et encore une fois, je ne veux pas avoir une image utilitariste de la littérature, des dialogues ou de ce genre de choses. Mais je pense que si on peut se passer de telle chose... Enfin moi, je pense que mes dialogues, souvent j'efface la moitié presque au moment de la relecture. Par exemple, s'il y a un personnage qui parle et que l'autre, il fait juste « oui, oui, t'as raison » ou ce genre de truc, on peut l'enlever. Et juste par le geste qu'il aura d'approbation ou même son silence, peut même plus signifier et apporter justement cette poésie qui aurait pu manquer dans la scène. Il faut faire confiance au TSE et il faut faire confiance à ça, au silence, au blanc, au malaise. Voilà, que dire d'autre ? Écrire, c'est aussi essayer de se concentrer sur... Si on était au théâtre, je dirais presque aux accessoires, mais c'est pas vraiment la même chose. Là par exemple, la scène que je fais se passe devant une cheminée. Et donc, il faut essayer de se rappeler quel est le matériel qu'il y a dans une cheminée. Sans que ça fasse artificiale, mais c'est juste... Je me rappelle d'un geste d'enfant que j'avais souvent. C'était de mettre ma main sur l'espèce de grosse boule qui servent à contrer le feu. Donc j'avais aucune idée, je me rappelais plus du tout du nom de ce truc. Même, je crois que je ne l'ai jamais appris. Et c'est en cherchant que j'ai vu que ça s'appelait le chenet ou les chenets, une paire de chenets. Et donc voilà, il faut chercher ça sur internet. Et après, essayer de décrire un petit peu pourquoi un enfant fait ça. Mais non, il ne faut pas l'expliquer. Mais justement, le geste d'un enfant qui pose sa main sur ce truc apporte cette dose de réalisme et de crédibilité. Et permet justement, par exemple, de couper un dialogue qui était trop bavard. Ou de, je pense vraiment, d'essayer de se concentrer toujours sur que ferait un être humain dans cette situation exactement. Qu'est-ce qu'il ferait, que j'ai déjà fait. Je crois qu'il y a trop d'auteurs qui écrivent sans jamais se demander si eux-mêmes feraient ce genre de gestes. qui essayent de, de soi, donner des gestes très stéréotypés, très... Je sais pas, j'ai le mot badass dans la tête, genre de... Ouais, le personnage, on veut le rendre cool, on veut le rendre iconique, donc on va le faire faire ça. Et c'est ça qui fait des personnages très pauvres, finalement. Mais après, je sais bien que je dis ça, je m'attaque pas vraiment à la littérature dite blanche quand je dis ça, quoi. J'ai pas écrit vraiment mon truc, donc je sais pas de quoi je parlerai la prochaine fois. Dites-moi si ça vous a intéressé. Je sais pas trop si c'est très intéressant pour des lecteurs de savoir comment ça marche. Après, en plus, moi, je ne sais pas si tous les auteurs font comme ça, je pense pas. Mais, en fait, c'est tout le temps un travail entre, à la fois, on est dans une sorte de trans, d'hypnose, parce qu'on écrit. Et à la fois, après, il faut essayer de sortir de cette trans et de réfléchir d'un point de vue narratif, est-ce que tout est bien, est-ce que... Et j'aime beaucoup ça, en fait, le... Vraiment, le... D'un côté, le flow qui sort dans un premier temps, on écrit tout comment ça nous vient. Et après, ce côté plus calme, on se relie, ça peut être juste une heure après, on se relie et on voit les lumières, est-ce qu'elles ont été mises au bon endroit ? Est-ce que... Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on ne doit pas ajouter un peu ici quelques lignes ? Et c'est comme ranger sa chambre, un peu, ou faire quelque chose comme ça, où on remet les briques de Tetris dans le bon sens, quoi. Au début, on balance toutes les briques et là, on... C'est justement ça qui me plaît, vraiment. Donc mes métaphores ne sont pas super. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.